bonjour à tous et à toutes c'est christie ça j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci de hexadron un des futurs pokémon qui va arriver très bientôt dans pokémon unique on va voir une vidéo de gameplay et on va voir un petit peu les stats de ce pokémon vous voyez que c'est un polyvalent tout simplement un peu voyez un petit peu les stats qui sont ici on va un petit peu changé cela voilà voyez un petit peu les stats je suis pas sur la bonne scène voilà les stats oui qu'il attaque sur le physique et qu'il a quand même la bonne défense et des chances sp il a des chances de crit tout simplement et puis voilà ensuite on va voir vite fait alors là c'est une petite image de sa capacité unit alors là c'est une petite erreur que j'ai mis un petit peu dans le même dossier que le pokémon mais là c'est en gros une image de my ride on que je vous invite à aller voir vu que j'ai fait une vidéo dessus voilà sur ce pokémon qui arrive le 27 février et donc là les stats de hexadron voilà avec un petit peu de description et de chiffres notamment je vous laisse à vite fait mettre la vidéo en pause si ça vous intéresse mais on va voir tout cela en gameplay donc voilà n'hésitez pas simplement à faire pause ainsi vous voulez avoir toutes ces informations là si vous voulez tout regarder en tout cas là on va s'intéresser au gameplay et donc là hop donc là allez hop alors on va repasser sur cette scène là on va juste baisser un tout petit peu vous voyez que là on commence avec une attaque qui s'appelle charge charge qui en gros est une attaque qui est toute basique et qui fait voilà des dégâts dans une petite zone avant voilà lequel il se déplace un peu comme un dash finalement c'est un dash on peut le dire ce qui est c'est un dash voilà ensuite on a bulk up qui est donc gonflette qui en gros est un boost un voilà un boost d'attaque tout simplement et puis au niveau 4 on va apprendre megacorn et vous allez voir que voyez avec son attaque à booster c'est tout simplement une réduction de de céder au niveau du megacorn et aussi peut-être de fer mais ça on y reviendra plus tard et donc là vous voyez le megacorn qui en gros une très grande charge en fait tout simplement on le revoit et qui stun en gros les ennemis qui fait quand même des dégâts on va pas se mentir ça fait quand même des dégâts assez pas mal surtout je rappelle qu'il ya l'attaque de base booster qui réduit le cd de la capacité là j'ai été parlé de son talent qui en gros quand il subit un coup critique eh ben les dégâts sont réduits tout simplement voilà c'est le talent d'hexadron et donc là on va niveau 6 on va prendre ultime baston voilà donc no retread qui en gros voilà c'est une forme un petit peu de d'hexadron qui l'a en gros voyez les unités se placent autour du chef voilà attendez on va mettre tous parce que là il ya plein de trucs qui se passent on va mettre pause vous avez pu le voir que gros les unités se mettent à côté du chef up voilà on va le revoir vite fait on va voir un petit peu voilà en faisant des pouces plaies pouces voilà la up voilà donc en utilisant donc ultime baston les unités se mettre autour du chef ça offre une petite charge et notamment un stone et et voilà et en gros ça augmente peut-être la défense la défense et je sais pas trop mais voilà et regardez le méga quand là c'est le méga quand il vient d'être utilisé regardez vraiment les dégâts du méga quand tout à l'heure le méga quand c'était une attaque qui dit alors très petit 1 voilà en termes de largeur mais très longue en termes de porter et ben là c'est complètement l'inverse c'est très court en portée mais très large en largeur 1 voilà on va on a pu le voir vite fait et c'est intéressant autre chose que on a un tout petit peu vu ici donc là on va revoir encore une dernière fois un petit peu le la chose j'ai juste requis encore tout petit peu peut-être un peu trop voilà bon voilà regardez bien les cd des capacités là il ya méga quand il vient d'être utilisé et vous dire que quand on va utiliser nos retraits de la maintenant alors regardez voilà le méga quand dans laquelle est resté quatre secondes en colonne est bien été reset voilà quand vous changez de forme en fait avec le nom retrait avec une type maçon donc et ben vous récupérez en gros votre méga corne voilà et c'est très intéressant de savoir ça bien sûr on peut refaire méga corne et hop les dégâts méga corne qui là du coup était une attaque vraiment chargé qui se chargent bien évidemment je pense que plus elle se charge plus elle se charge plus ça fait de dégâts voilà et vous voyez les dégâts sont causes bon la différence de niveau mais voilà là voilà vous avez bien encore le méga corne qui a été qui a eu un délai réduit dû à l'attaque de base renforcée donc là voilà un pour revoir dit c'est encore l'autre mode dans lequel il est encore du reset de méga corne bref vous voyez que je les place un peu en passe chassée j'ai appris ça qu'il est peut-être peut-être un tout petit peu plus lent avec son en étant en mode j'ai envie d'être défensive un petit peu comme ça voilà vous voyez les dégâts c'est assez insane bon non là il ya bientôt à bientôt accès sont une une atteinte qui se débloque au niveau 9 qui devrait l'avoir en battant le absol s'il y arrive un voilà ça a été loupé ça a été loupé un voilà le niveau neuf et là on va voir c'est donc normalement son unique move up voyez que là il va faire son unique move et là en gros c'est un peu comme il ya ce qu'à radin voilà les c'est un peu comme l'unique ouf de demi à ce qu'à rad mais là cette fois ci peut se déplacer mais vraiment librement ça offre un plus d'attaque plus de dégâts plus de vitesse et ça réduit également la vitesse de déplacement des adversaires même si on n'a pas pu beaucoup le voir actuellement vu que là il y avait le raid buff forcément on n'a pas pu vraiment le bien le voir voilà un tout cas hop vous voyez les dégâts assez incroyable vraiment un bon là on passe un petit peu là on voit on va éviter le unique move je fais donc du coup des dégâts dans la durée alors on va juste un petit peu avancé pour voir les autres attaques donc la niveau 4 ça va être tête de fer que l'on va avoir et tête de fer est en gros une attaque ou est-ce que vous allez atterrir sur une zone que vous aurez choisi et à l'atterrissage vous allez faire des dégâts sur les pokémons adverses voilà sur les ennemis hop voilà on voit très clairement les dégâts ça sera pas le seul la seule utilité de cette capacité un tout comme méga corne vous allez voir que tout dépendra ensuite du mode choisi donc là niveau 5 on prend enfin c'est au niveau 6 on va prendre tout simplement baston à l'animation de corinne qui est assez sympa le fait qu'ils montent sur toutes ces unités donc là niveau 6 j'ai pensé à parler de baston baston qui en gros est une capacité qui peut s'utiliser deux fois et qui va permettre de détacher à chaque fois deux amis enfin deux soldats du chef voilà ils vont agir en parfaite autonomie en attaquant la la cible choisi on va pouvoir voir ça maintenant regarder regarder un plat vous voyez qu'il ya deux chars on va dire donc là on va pouvoir le voir que il va l'utiliser en fait deux fois regarder l'aïc d'utiliser déjà une première fois il ya deux unités qui se sont dissociés du chef qui ont leur propre bar de vie et qui vont attaquer donc comme j'ai dit la cible la cible en là il va le faire deux fois donc il y aura deux autres unités encore en plus qu'ils vont se détacher voilà voyez qu'il a fait encore une seconde fois donc là en tout il ya quatre unités qui se sont détachés du chef et en gros bah voilà ils vont attaquer la cible une fois que la cible et des trucs bon ils vont rester un peu sur place voilà et au bout d'un certain temps il va ils vont revenir vers le chef alors ils vont revenir soit parce que bas au bout d'un certain temps les reviennent soit parce que le chef c'est un peu trop éloigné et donc du coup ils vont revenir soit parce que ils n'ont plus de points de vie ils n'ont plus de pv donc ils vont revenir ou soit alors en utilisant iron et donc en gros tête de fer et vous allez voir qu'ils vont revenir un peu comme les lames feuilles si je me trompe pas c'est bien le nom de cette attaque la feuille de philaly qu'on a aussi également à l'écran voilà donc là regardez là je crois que tu as peut-être de faire voilà il a utilisé tête de fer alors regardez toutes les unités vont revenir et vont faire des dégâts oui sur le mob qui est ici hop voilà vous avez vu qu'il ya eu des dégâts qui ont été faits sur le mob et je rappelle qu'avec l'attaque l'attaque de base renforcée la tête de fer à une réduction de cd donc je le rappelle donc euros et rente pas mais un peu quand vous faites votre baston vous pas mais en gros en gros pas vous auto attaque et ensuite vous faites iron head qui sera réduit du coup et un et puis bah hop vous unité alliez vous revenir vers vous et faire des dégâts du coup supplémentaire voilà c'est plutôt très intéressant voilà il a pas fait mais moi c'est tout très intéressant qui va faire aussi faire très attention à son positionnement également donc là voilà on le voit un petit peu se déplacer on va aller un tout petit peu plus loin quand même un bruit là voilà il va aller faire je pense rappeler il n'a pas fait rappeler mais vous voyez un peu le truc regardez hop voilà un voyez les dégâts que ça fait quand même quand même assez puissant je pense qu'avec un foulard rafale ça peut être très intéressant donc là on va voir sa capacité alors on l'a vu un gros c'est parce que je parlais parce que je parlais un donc on n'a pas pu vraiment trop le faire gaffe mais voilà on a eu également sa capacité unité qui a utilisé alors qu'il n'y avait pas tous ses alliés sur lui or quand c'est utilisé quand quand on utilise la capacité une acte move mais qu'on n'a pas tous ses unités sur soi et ben les unités se ramène au chef et puis bah il ya l'unique rouge qui se fait normalement donc là il n'y a pas trop de soucis là dessus voilà en tout cas à pour voir vite je pense bien équilibré à j'ai l'impression avoir ce qui en est en tout cas évident sur les serveurs tests voilà il y en a qui vont probablement vous faire d'autres vidéos de dessus je pense à peu de purple etc j'imagine bien mais en tout cas c'est un peu comme qui je pense est vraiment très intéressant je vais peut-être lui jouer je pense à la sortie si on nous donne des permis unités temporaires de ce pokémon pourquoi pas les amis écoutez ça va être tout pour cette vidéo pokémon unit sur hexadron voilà si vous avez aimé n'hésitez pas à liker commenter et partager la vidéo c'est très 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 important en tout cas merci à tous d'avoir suivi et puis je vous donne rendez vous très bientôt pour d'autres vidéos sur pokémon unit ou bien d'autres voilà c'était frixis et puis je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine